... Daniel Drouin, conservateur de l'art ancien avant 1850, est responsable de la collection d'art inuit et également commissaire de l'exposition Jean-Paul Lemieux, de Silence et d'Espace. ... ... ... ... Depuis une quinzaine d'années, le musée a fait des acquisitions formidables, des tableaux extraordinaires, des tableaux vraiment exceptionnels qui sont venus s'ajouter au corpus déjà assez exceptionnel de Jean-Paul Lemieux au Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, c'est ce qui a été mis en valeur dans cette nouvelle salle permanente. La façon dont nous l'avons conçue, eh bien, c'est une présentation en quatre volets, si on veut, en quatre temps. C'est Jean-Paul Lemieux qui accueille les visiteurs, entre autres avec un autoportrait fameux qui date de 1974 et aussi avec un prêt exceptionnel qui a été consenti pour les quatre premiers mois de la présentation, « 1910 Remembered », qui est le tableau de Jean-Paul Lemieux qui a atteint la cote la plus élevée dans les enchères du marché de l'art canadien. Donc, c'est assez exceptionnel, ça aussi. Dans les trois autres volets de la présentation, il y en a un qui est consacré à la première période de Lemieux. Donc, ces années où il explore la peinture durant les années 30 et jusqu'aux années 50. Donc, cette histoire d'amour entre le musée et Jean-Paul Lemieux commence au tout début de l'histoire du musée et de la carrière de l'artiste. C'est un peintre typiquement figuratif. Et cependant, on constate à l'occasion dans certaines de ses compositions un certain glissement vers la composition. Et c'est ce qu'on découvre dans le troisième volet de cette présentation. Donc, dans ce volet qui est consacré au paysage où on entre dans la période classique de Lemieux, entre autres avec des confrontations comme certaines compositions réalisées durant l'hiver 54-55, où vraiment, il y a un déclic qui s'opère dans l'œuvre de Lemieux. Le quatrième volet de l'exposition regroupe les personnages traités par Jean-Paul Lemieux. Jean-Paul Lemieux est un nostalgique, est un individu qui est très sensible aux réminiscences du passé. Et il transpose ce choix-là dans sa peinture. Dans d'autres compositions, Jean-Paul Lemieux met en scène des personnages. Mais les personnages ne se parlent pas. Ils ne sont pas tournés les uns vers les autres. Ils sont dans un contexte d'incommunicabilité. Et voilà un autre aspect très important dans l'œuvre de Lemieux. Jean-Paul Lemieux de « Silence et d'espace » et ne l'avance dans l'ascence.